Sous-titrage Société Radio-Canada Elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je ne serai plus là. Mais ça va de soi. Du coup, je l'ai emmené au pont de funèbre. Au pont de funèbre, j'ai dit au vendeur que je cherchais un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous ? Je lui dis, non, c'est pour offrir. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuit. Je lui dis, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu écrire à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit, tout est prêt. Je lui dis, oui, il n'y a plus qu'à caler la date. Du coup, je l'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Tout allait bien, j'ai insisté. Le médecin m'a dit, je veux bien pousser les examens, mais il y a une chance sur mille pour qu'elle ait quelque chose. Tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont accepté de la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je voulais lui prendre. Une chambre froide. Puis j'ai dû remplir le formulaire d'admission. Alors pour gagner du temps, j'ai rempli le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et je lui ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils ont retiré la pancarte que j'avais mise la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. J'avais écrit « Don d'organe, servez-vous ! » Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose. Elle avait encore de belges années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres. Faux salaire, on annule l'opération, youpi ! Mais quelques temps plus tard, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème ! Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma. Je lui ai dit « Il n'y a plus aucun espoir, je ne veux pas qu'elle souffle plus longtemps, débranchez-la ! » Il m'a dit « Vous êtes sûr, elle est dans le coma depuis cinq minutes ? » J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. Je lui ai dit « Cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. » C'est un public de belle-mère. J'ai déclenché l'opération ! Merci beaucoup, youpi ! Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. C'est trop cool ! Ils avaient raison, à cause du klaxon, je n'entendais plus ma radio ! À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. Là, Ola n'a pas pris. Et la chenille non plus. Puis, j'ai pris la parole. Je vais faire le mâche funèbre de ma belle-mère. Puis après, on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, s'il vous plaît ! Respectez ce moment de bonheur ! De deuil ! Avant de commencer, en hommage à ma belle-mère, je voudrais faire une minute de silence. Mais je me dis que les femmes n'y arriveront jamais ! Vous voyez ? Jeannine, beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés ? Vous la connaissiez aussi, alors ? Quelle coïncidence ! Toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui, tu es rentré en boîte. Pour avoir mon âme en paix, Jeannine, j'ai décidé de te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu veux. Jeannine, on t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, « La terre vue du dessus ». Tu vas bientôt connaître la suite. Jeannine, tu as vécu plein de choses. Une fois, tu avais été sorti d'un immeuble en flamme par les pompiers. Je me souviens, je leur avais dit, « Cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier ». J'ai plein de souvenirs, Jeannine. Je me souviens encore de notre balade en forêt. Je t'avais trouvée touchante quand je t'avais vue en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Pour te rendre un dernier hommage, Jeannine, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici. Je ne pourrais jamais les oublier. C'est le même bip que le bip de recul sur ma voiture. Alors, afin de faire des économies pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, je n'ai pas pris de porteur. J'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retentit. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était restée dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était encore vivante. Les bombes funèbres m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Ils ont quand même été commerçants, ils ne m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quand même lui n'en avait pas voulu. Olivier de Benoît.